Bonjour à tous. Le 30 novembre dernier, le Parti communiste français, avec des organisations syndicales, des associations, mais aussi d'autres forces politiques au niveau européen, nous avons lancé l'initiative citoyenne Right to Cure, pas de profit sur la pandémie. C'est simple, nous avons aujourd'hui un an pour collecter au moins un million de signatures dans sept pays membres de l'Union européenne et demander un changement législatif à la Commission européenne. Aujourd'hui, de plus en plus de citoyens et citoyennes sont réticents par rapport aux vaccins et aux traitements anti-Covid qui nous sont proposés. Et pour cause, la majorité des contrats conclus entre les États membres, la Commission européenne et les entreprises multinationales pharmaceutiques sont tenus secrets. Secrets sur le montant des contrats, tenus secrets sur le contenu des contrats, y compris sur les vices cachés et qui va les payer à la fin. La première chose, c'est donc de demander que ces contrats soient rendus publics, afin que tout le monde puisse avoir le droit de les consulter. Alors certes, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours que pour ce qu'il s'agit des Français, le vaccin serait remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Mais soyons honnêtes, si on conclut d'un côté pour des milliards d'euros des contrats avec des entreprises multinationales pharmaceutiques, évidemment, nous allons devoir payer de façon directe ou indirecte. Il ne s'agit donc pas ici de gréver encore plus le budget de la Sécurité sociale, mais bien de rendre accessibles à tout un chacun ces traitements et vaccins. Pour cela, nous soutenons les initiatives qui sont menées actuellement sur le plan international par des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde, qui demandent des vaccins et des traitements anti-Covid, des biens communs de l'humanité. Pour cela, il faut rompre avec cette logique de brevet et de propriété intellectuelle. C'est ce que nous portons au Parti communiste depuis des années. Qui dit fonds publics doit dire contrôle public. Ce que nous demandons, c'est qu'au lieu de payer la recherche, comme nous le faisons aujourd'hui avec des fonds publics, pour ensuite repayer les vaccins et les traitements, faire en sorte d'avoir un centre et une agence de production, de recherche et de distribution de médicaments et de vaccins sur le plan national, européen et mondial. C'est ce qui nous permettra de mettre en avant la santé publique au lieu des profits des multinationales et de véritablement répondre aux enjeux de la sortie de crise sanitaire. Donc ce que nous voulons aujourd'hui construire, c'est un véritable rapport de force au niveau européen et faire en sorte que demain, les traitements et vaccins anti-pandémique, comme l'ensemble des médicaments, soient un bien public et accessible à tous. Pas de profit sur la pandémie, cette campagne, que je vous invite à signer, à diffuser et à militer pour faire en sorte que demain, les choses changent et qu'on puisse enfin toutes et tous avoir un véritable accès et droit à la santé.